Exception européenne, l'Espagne. Malgré son taux de chômage très élevé et une classe politique régulièrement au cœur de scandales de corruption comme nombre de ses voisins européens, Madrid a pris le contre-pied de la vague d'extrême droite qui se répand en Europe à la faveur de Podemos, nouveau parti issu du mouvement des indignés, et de Ciudadanos, nouvelle organisation plus au centre. Les anciens partis ne sont pas convaincants à de nombreux égards, mais les nouveaux n'ont pas un passé de gestion, une histoire à laquelle l'électeur puisse se rapporter pour savoir ce qu'il peut attendre. Crédité de près de 20% chacun aux élections législatives de ce dimanche, Podemos et Ciudadanos ont tous les deux à leur tête un leader de moins de 40 ans, encore inconnu il y a peu, et qui promet un changement radical. Maintenant, c'est le moment de tourner la page du bipartisme décadent qui a détérioré la vie publique, qui n'a pas pris soin de notre démocratie et qui a gangréné nos institutions de corruption. Terminé l'habituel duel droite-gauche entre le PSOE socialiste et le Parti populaire conservateur. Si on ne connaît pas encore le résultat des élections législatives et le score des deux nouveaux partis, ils auront en tout cas réussi d'ores et déjà à remporter une victoire en s'imposant dans le débat politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !